c'est parasha de para on est maintenant dans la parasha de para qu'est ce que ça veut dire para c'est la vache c'est une vache excusez moi je vais vous dire entre parenthèses je vais vous dire ken pour ouvrir un peu les coeurs le raf khaniewski shalita il y en a un qui est venu vers lui ken et comme nous il faut faire très attention au niveau des noms pas inventer des noms pas inventer des noms pas sortir des noms des sous qui va donner un nom à ses enfants d'un rachat qu'il était rachat pour faire très attention et au niveau des noms il faut avoir la pense la pensée quand tu donnes le nom à ton fils ou à ta fille même le jour de la veille de la brutmila ou les jours que tu nommes à date à ta fille de nom de donner d'avoir une pensée positive de penser par exemple si tu donnes le nom de l'israq tu penses à il sera cabine ou pas il sera que le grand père parce qu'au même moment que tu penses à il sera cabine ou ou par exemple david améler ou à moucher abbe nous alors le nizot de la neshama une partie de la neshama de david améler il rentre dans l'enfier de l'enfant quand maintenant tu peux quand tu penses à dame comme le grand-père je sais pas mais courant pour vous dire voilà et puis c'est dommage peut-être de grand-père il était très gentil ou même qu'il était sadique ah bah c'est sûr que david améler il était un peu plus sadique que tous les david et moucher abbe nous il était le grand de tous les moucher alors c'est mieux de penser tout le temps à plus grand maintenant quand ils sont venus vers le raf kanyevski ils ont posé la question il dit qu'on arabe j'ai pris une bracha pour ma fille comment elle s'appelle ta fille alors il a dit shira elle l'appelle shira il a dit pourquoi tu l'as appelé shira elle dit parce qu'elle est née à la paracha de shira alors il a dit le raf il a dit ah bon si maintenant elle était née à la paracha de para alors tu l'auras appelé para ça veut dire quoi c'est à dire que les gens eux ils aiment les événements ils aiment nommer les enfants aux événements etc etc non il faut avant de donner le nom à l'enfant il faut réfléchir il faut poser la question à un grand raf quel c'est pas comme ça tu donnes parce que c'est une partie de la des chamas à une fois un homme que lui qui l'a donnée à chez mishmaur chez mishmaur il avait sept filles sept ou huit filles il avait la neuvième fille c'est-à-dire qu'il n'avait pas de garçon et quand il a voulu la nommer il a appelé sa fille à chez mishmaur arzava arzava déçu déçu à chez mishmaur non c'est cette fille avec elle a son nom toute sa vie son nom toute sa vie déçu pour cela il faut faire très attention les noms des gens non on revient maintenant para chat para qu'est ce que c'est oui écoute non c'est une chose pareille mais même que maintenant tu vas me dire dans les psouki des fois comme on va voir dans la torah mon cher abbé nous pourquoi il a appelé son nom et son fils et c'est liézé qui a chez maya bs r et pourquoi gershom qui garaïti beret snokria on a vu que c'est fait ça dit qu'il a appelé ses enfants et frais m'émenager pourquoi qui n'achané à chez nous betta vie mais tamali ouais il ya encore j'aimerais qu'est alors on voit tout cela on voit que c'est dans les psouki on n'est pas la hauteur des ancêtres on n'est pas la hauteur qu'eux ils peuvent savoir savoir la morale dit abaye s'appelle abaye pourquoi il s'appelle abaye il avait ni père ni mère comme ça c'est qu'est ce qu'il a il a été élevé chez rabba barna mani et lui il a donné la nommée c'est vrai il ya une source à son nom et puisqu'il avait ni père il était orphelin ni père ni mère maintenant il mire bas il savait selon les mots les lettres excusez-moi les lettres que il concernait sa nechama on a un nom on a un nom chaque personne qu'il a son nom que la nechama les quand elle qu'on est concerné que nous on commençait pas et on comprend pas nous on n'est pas sa hauteur qu'est ce que vous pouvez faire à quelle hauteur on se trouve on est on est à la hauteur de donner les noms par rapport à des noms qu'on connaît pas de prendre des psouki mais de faire un nom c'est pas évident c'est pas c'est pas conseillé même qu'il y en a après cours il dit bon c'est bon c'est un bon nom etc etc aval c'est pas conseillé c'est conseillé de oui de se baser selon les noms qu'on a déjà les noms des ancêtres des gens des tzadikim ou même des femmes des femmes de tzadikot au rachem la femme de david la mère de david à meller nitsvat elle était kédosha elle était très 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 kédosha tous ces noms-là de brouillard tous ces noms-là il y a des noms qu'il faut savoir c'est pour ça qu'il faut tout le temps y aller vers les tzadikim et leur poser les questions il y en a qui connaissent dans les noms il ya des noms de pas de pas de nommer comme abshalom abshalom un homme lui maintenant il a déjà il est né comme ça il a grandi son père il a appelé abshalom c'est pas bien alors il sait bien de rajouter un youd par exemple avis shalom il y a beaucoup de noms que il faut rajouter comme rahel il y en a qui c'est rahel c'est très très difficile c'est pour ça c'est bien on ne change pas de nom on ne change pas de nom il faut savoir clair comme ça il dit on peut si par exemple ça on peut par exemple quand ils se marient 1 on rajoute de nom le nom nous les séfarades on ne change pas maintenant un homme que lui que ou une femme d'or hachem si manteau mazal tov il veut se marier comment elle s'appelle sa femme elle s'appelle rachet au mazal tov oui mais sa mère aussi s'appelle rachet alors il ya ça va interview d'un hasid ne pas se marier avec une femme pareil pourquoi alors nous nous on fait on ne tient pas compte à cela mais qu'est-ce qu'on oui on fait on peut rajouter un nom nom ou à la mère ou à la belle-fille tu peux rajouter une lettre par exemple si tu peux c'est bon alors comment oui c'est pas que c'est pas bien on rajoute on l'appelle rachéli on rajoute une lettre d'accord ça c'est avec conseil avec les rabbins des grands rabanis des fois pas besoin des fois pas besoin de rachem des fois c'est tout va bien tout cela et comme problème c'est pas que tout ça c'est à gérer avec les doléador pas avec n'importe quel rave quand je dis pas avec n'importe quel rave ça il faut bien 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 le mettre bien dans la tête parce qu'aujourd'hui on a beaucoup des rabbins qui ce qu'ils font là il faut changer le nom non il faut savoir on change pas de nom on rajoute si par exemple quelqu'un lui il a décrit là c'est un cas grave comme par exemple c'est un nom d'un rachat ou c'est un nom que par exemple le bonhomme lui maintenant il s'est marié que sa mère ou par exemple son père il a son lui il s'appelle par exemple abraham et son beau-père il s'appelle aussi avoir alors maintenant qu'est comment on va faire c'est un grand problème celui-là qui n'est pas m'explique il n'est pas m'explique avant c'est bien c'est bien de leur ajouter par exemple abraham tel abraham yitzraq abraham et faim si la deuxième prénom déjà de la bar mitzvah ou de la brit mila ben là et on va l'appeler maintenant il ya et là il y aura un grand problème ok maintenant on va maintenant parasha de para on est dans le parasha de paris il nous dit le rab c'est un puri mais je bat mais je dis encore une fois avant que je commence là là il faut bien faire très très attention il n'y a pas de changer de nom et d'avoir que moi j'ai parlé avec des grands mechoubalim quand je parle avec des grands mechoubalim rafsassan mizrahi zatzal qu'il a écrit cinq livres de kabbalah c'est un géant que tellement qu'il était géant il étudia avec l'étonyme ici de jérusalem rabiaudat satka arabe il était juste juste ici le rab sassan mizrahi c'est un très très grand mechoubalim il a dit on ne change pas de nom pour savoir pourquoi parce que quand tu changes de nom tu change la nechama tu change la nechama j'ai été voir pour ça j'avais une proche qui avait le nom puisqu'on me parle à Abraham elle a connu des choses assez dures dans sa vie oui qu'est ce qu'il a dit et le rab elbaz il a dit écoute parce qu'elle elle avait entendu de son côté stade de nekoubalim stade qui lui avait dit écoute tu il faut changer de nom alors qu'elle elle avait rien demandé bref pour faire court rab elbaz qu'est ce qu'il a dit il a dit écoute depuis qu'elle sait ça si elle veut changer de nom parce que ça la rassure elle peut mais chez nous on n'a pas à changer il avait maintenant vous avez entendu maintenant c'est un témoignage du rab elbaz il vient témoigner maintenant à im qu'il avait il m'a posé la question cette c'est une fille telle que suite à une faille que l'elle passait des épreuves à chemisement pas évident alors il m'a posé la question tel était d'aller d'un tel rab elbaz j'ai dit écoute tu vas chez le rab elbaz je lui pose la question et tu lui demande claire est ce que parce que je sais qu'on n'a pas le droit de changer le nom on n'a pas le droit et même n'a qu'est ce qu'il a dit le rab elbaz le rab elbaz il a dit on ne change pas de nom mais seulement si maintenant elle croit voilà c'est pas évident sinon c'est pas évident de ne pas changer de rajouter une lettre et encore et avec l'accord des grands dégoïbes parce que excusez moi n'aimé koubalim si un maintenant je prends un qu'il a une grande barbe oui je fais pousser la barbe et je lui mets le gelabia et je lui mets maintenant un tabou sur la tête et un grand mentalit qui va se couvrir la moitié de sa tête et je vais le mettre dans une chambre et il va presque pas parler comme ça il a fait chez moi mais et ça ça va être je vais faire la publicité c'est un très grand rab elbaz je sais pas d'où mais c'est un très grand rab elbaz et les gens ils vont venir et lui a commencé à faire des brachotes et comme on ira mais ça ils ont besoin des brachotes ils ont besoin la roue la roue la roue de secours qu'on a besoin nous tous aussi alors les gens ils vont ils vont tomber dans le panneau il faut faire il faut faire très attention vous savez qui c'est les grands rab elbaz comme ce route de ses élèves et ben la 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 elle va être exaucé il faut pas tomber dans le panneau aujourd'hui il ya beaucoup de charles temps des inventions ils font une camée un caméa une fois j'ai quelqu'un qui m'a même fait j'ai dit fais moi montrer ton caméra pour caméa 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 tu veux avoir le caméa le plus grand du monde donne aux yeshivot donne à les élèves à les enfants ça c'est le caméa le plus grand que tu as top on est parti maintenant par achat par a tu me dis le rab je vois beaucoup aujourd'hui je suis parti dans les noms chéral pour im be shabbat apsikim ikkiat arva parashiot kan pour im sa tombe shabbat on arrête de la lecture des quatre parashiot pour be shabbat kav beth adar kaurim be sefer torah chenny parashat para et le kav beth adar shabbat on lit dans les sefer torah le deuxième sefer torah à savoir que dans la lecture aussi si maintenant on lit pas jusqu'à jusqu'il faut parce qu'il y a des gens qui ils ont des minagim, des minagim, des minagim, mais la halakha, c'est la halakha. Il faut savoir, les minagim, si maintenant, ça contredit la halakha, il faut annuler le minag. Bien, comme par exemple, quand les gens sont venus, ils m'ont dit, voilà, quand je fais un moti, c'est très connu, cela, il faut vous faire montrer, quand il fait un moti, il trempe le pain trois fois, et il dit, avant de manger. Il faut savoir, il faut annuler ce minag. Pourquoi ? Parce que ça contredit la halakha. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, comment ? Non, la halakha, elle est que quand tu as fait un moti, les minagim, il faut que tu manges tout de suite. Non, 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 tu verras, alors il va nous dire, il y en a qui arrêtent plus tard, plus loin, plus tôt, et puis si maintenant, tu n'as pas lu jusqu'au passout qu'il fallait, comme il dit, eh bien là, on va finir maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit là maintenant, que, comme par exemple, ça c'est EFSEC, ils ont posé la question, le Rav Yanoukha, il s'appelle, un des grands rabbins, il a toute la Torah devant ses yeux, et il a dit, d'où ça vient ? Oui, il faut dire, il n'y a pas, il faut dire, et là, qu'on fait, quand on trempe le pain, par exemple, quand on trempe le pain, après, on est dit, ça s'appelle, il y a un livre, qu'il a été écrit, et c'est un Algérien, un Rav Algérien, celui qui l'a dit, que quand tu trempes le pain, tu penses, trois fois, le nom d'Hakadosh Baruch Hu, et tu penses, comme ça, Hachem Meler, Hachem une fois, Hachem Malar, deux fois, Hachem Imlor, le Olam Vahel, et ça, c'est selon la Kabbalah, selon la Kabbalah, c'est quand tu trempes le pain, il faut que tu penses, trois fois, le nom d'Hakadosh Baruch Hu, Yodke Vavke, et ça, ça s'appelle, Memateke Tadini, maintenant, comme il y en a, qu'ils pensent très fort, alors là, ils ont, quand ils trempaient le pain, ils disaient, Hachem Meler, Hachem Malar, ils pensaient comme ça, alors ils pensaient, mais pas autre fois, et en fin de compte, c'est un F sec, c'est une coupure, quand la Minag, contredit la Ra, il faut arrêter le Minag, celui-là qui ne savait pas, pas besoin de faire, Atarat Ne Darim, et celui-là qui savait, que ça contredisait la Ra, et quand même, il continuait à le faire, là, il faut faire, Atarat Ne Darim, tout Minag, qu'un homme, il fait, et il ne sait pas, ça, c'est la Ra, tout Minag, qu'un homme, il fait, et il ne savait pas, que ça contredit, la Ra, beaucoup de Minag, il contredit la Ra, mais lui, il se dit, écoute, moi, je veux être correct avec la Ra, je veux arrêter ce Minag, comme par exemple, il faut savoir, la Ra, de couvrir, la Marmite, la veille de Shabbat, sur la plaque, là, c'est conseillé, de ne pas la couvrir entièrement, de la couvrir en haut, mais de la couvrir entièrement, alors, puisque maintenant, ça ne contredit pas, une Alaha, comme le Ramban d'Ahrmani, lui, il dit que, ça ne s'appelle pas, Matmin, mais d'abord, Shemousif Aval, mais d'après, Maranaj, oui, alors celui-là, qui couvre la couverture, avec la couverture, la Marmite, ils ont sur qui s'appuyer, ce Minag, et celui-là, que lui, qui veut bien faire, c'est conseillé, d'arrêter le Minag, c'est conseillé, alors maintenant, si tu savais, il peut couvrir une partie, si il couvre une partie, il n'y a aucun problème, au lieu de couvrir jusqu'au bout, c'est bien, c'est conseillé, si quand même, tu ne peux pas, pourquoi, parce que, tes sentiments, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, jusqu'à mon cher Abedou, il couvrait la Marmite, alors là, le bonhomme, lui, ou la maman, elle, elle peut laisser sa Marmite, quand même, avec la couverture, et, s'appuyer selon, le Ramban, d'accord, et, non, c'est un homme, il dit, écoute, moi je connais, je comprends, la Alaha, la Alaha, mais j'étais en erreur avant, je vais couvrir, mais pas jusqu'au bout, alors là, tu dois faire la Tarat et Darim, oui ou non, c'est la question, non, tu n'as pas besoin de faire la Tarat et Darim, pourquoi, si tu le prends en tant que Minag ou pas, oh, parce que, regardez, quand on fait la Tarat et Darim, c'est bien tout le temps, quand quelqu'un veut faire la Tarat et Darim, de poser la question à son Rav, chaque Minag, un nom, il prend, Minag, ça veut dire habitude, chaque Minag, un nom qui prend, sur lui, c'est pour faire mieux, mais si à la base, on ne fait pas mieux, le début, il ne commence pas, donc en fait, on n'a même pas, faire le Réder, il n'y avait pas de Réder, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire la Tarat et Darim, pas, 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 mais du, que Réphael, je vais t'expliquer pourquoi, si on fait les publics, c'était contre Alaha, on n'avait pas le Réder, oh, non, non, préliminal de faire plus, alors là, il doit faire la Tarat et Darim, annuler le vœu, mais même que ce n'est pas un vœu, mais un homme qui commence à faire quelque chose, trois fois, c'est déjà Néder, même que c'est contre Alaha, parce que c'est contre Alaha, et lui, il sait, si il ne sait pas, il fait quelque chose, parce que lui, il avait depuis ses ancêtres, il faisait comme ça, il ne savait pas que c'était contre Alaha, alors pas besoin de faire la Tarat et Darim, d'accord, la Tarat et Darim, seulement si maintenant, tu savais que c'était Alaha, et quand même tu le faisais, par exemple, il me prend sur lui quelque chose, il fait la chose trois fois, là, parce qu'il n'a pas dit, Blinéder, si, écoute, je fais ça, mais Blinéder, ça veut dire, si un jour, un lendemain, je vais m'arrêter, j'arrête, alors il n'y a qu'un problème, tu le même dix fois, il doit faire un Tarat et Darim, tu veux s'arrêter ? Il faut dire, il faut dire Blinéder, j'essaie de faire, ça veut dire, c'est pas bien, c'est un problème, c'est un problème ça, tu as fait l'action trois fois, c'est considéré comme, tu es obligé de faire, un moment trois fois de suite, comment ? tout acte que je fais, si je mets trois fois, c'est que je dois faire Blinéder, acte de mitzvah, vous avez pas dit ? Le chef mitzvah, acte de mitzvah, il faut tout le temps s'habituer de dire Blinéder, et même si tu dis Blinéder, il faut faire attention, que quand tu dis Blinéder, c'est pas Blinéder, je vais pas faire la chose, par exemple, quand il dit, j'ai rendez-vous à dix heures, alors Blinéder, c'est-à-dire ? Alors, le bonhomme lui, il vient pas au rendez-vous à dix heures, mais je t'ai dit Blinéder, ça c'est faux, c'est écrit, il va pas rendre sa parole, il faut s'habituer à dire, oui, oui, non, non, on a perdu cela, les NG Mouna, ils venaient avec leurs paroles, ils disaient, oui, c'est oui, non, c'est non, oui, c'est ces gens-là maintenant, va chercher à la loupe, il y a des, voilà, tu es d'accord, je ne sais pas les ceux qui sont d'accord, il y en a beaucoup qui sont d'accord, il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit le nom, il y a quelqu'un qui dit le nom, ça c'est autre chose, il y en a qui disent le temps non, donc, parasha de para, il nous dit le rab, Cheikh Alpourim, le Shabbat, alors maintenant, il nous dit le rab, vekorim jusqu'à, an nefesh anoga'at, ditma'ada arev, an nefesh, quand elle va toucher, si elle va toucher à mort, elle va être, ici c'est pas un mort, par exemple, et ici c'est, elle a touché, elle a touché, elle a touché, parasha de para, parasha de para, on parle que quand lui, il a touché, mes nidah, les os de nidah, lui, il devient tamé, même que lui, qui va rendre pur, le bonhomme, que lui, qu'il était impur, alors lui, qu'il était impur, il fallait le rendre, la zotala, l'asperger, le troisième jour, le septième jour, et là il devient pur, et par contre, celui qui touche, mes nidah, les os de nidah, les os, qu'est-ce que veut dire, les os de nidah, de para à douma, de para à douma, c'était une vache, qu'elle était rouge, rouge, hein, rouge, elle n'avait même pas, une poêle blanc, ou une poêle noire, mais là, elle est là, il n'y a pas, en hall, ça veut dire, un jour, qu'elle est montée, une fois, il y avait un goï, ce goï, il est maintenant, et, en Israël, ils n'ont pas trouvé, dans toute Israël, une vache, qu'elle était rouge, rousse, et, ils ont dit, voilà, cette vache, elle était chez le goï, il y a chez une goï, alors maintenant, ils ont dit, tu veux être au goï, on veut acheter ta vache, alors lui, il a dit, laissez-moi réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait, il est parti chez son copain, il a dit, écoute, ils vont, le prix, le prix que tu veux donner, qu'ils veulent donner, augmente, 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 le plus haut, comme ça, et eux, c'est sûr qu'ils vont te donner, mais avant, de partir, ils lui ont dit, combien elle vaut ta vache, il a dit, c'est 10 000 dollars, tiens, on va te donner, par exemple, 10 000 dollars, d'accord, il est parti chez son copain, son copain, il a dit, tu as dit 10 000 dollars, donne 100 000 dollars, tu verras, ils vont te donner même 100 000 dollars, alors, le bonhomme, il est parti, il a dit, écoutez, moi, je ne vais pas vendre à 10 000 dollars, je vais vendre à 1 million dollars, le racham, il dit, bon, on va te rendre réponse, et ils sont venus, il a dit, d'accord, on va te donner 1 million dollars, voilà, et le bonhomme, il a dit, bon, mais c'est-à-dire, demain, pas aujourd'hui, les rachamim, ils ont dit, demain, on vient d'apprendre, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, il a dit, c'est un rachamim, là, c'est un schmort, ces idiots, ouais, il a mis 1 million dollars, pour l'instant, je vais, je vais la faire travailler, et il a mis une charge, sur son dos, le lendemain matin, il vient de rachamim, il dit, où est la vache, il dit, voilà, elle est là, il dit, attends, une seconde, on dit, on va la regarder, il la voit, et tout cela, il dit, oh, tu as perdu 1 million dollars, quoi, 1 million dollars, bien sûr, tu as mis une charge dessus, comment vous savez, on dit, parce que les yeux, ils sont comme ça, ils ont baissé, ça veut dire, il y avait deux cheveux, aussi, deux poils, qui sortaient, et les yeux, ils tournent, ça c'est un signe, que tu as mis une charge, il n'y a pas, le million, tu as perdu, le bonhomme, il est monté sur son toit, il s'est jeté, il est mort, la vache, la vache, on ne peut pas la prendre, parce que c'est écrit dans la Torah, il faut pas qu'il y ait un jour sur elle, sinon, on ne peut pas prendre, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen, il prenait, pas le Kohen Gadol, c'était le Sgana Kohanim, le Sgana Kohanim, c'est le deuxième, il prenait la vache rousse, il la sortait en dehors, du Betamikdash, il faut que c'est un endroit que tu vois la porte du premier, de l'entrée de Betamikdash, et après, elle est vers la porte, que cette porte-là, elle est vers la porte du Echal, et après, on voit le Kohen Gadol, il a brûlé en dehors du Betamikdash, en dehors du Bichlal des murailles, en dehors des murailles, et là, quand il brûlait, entièrement, il prenait la cendre, et il prenait des eaux, d'un petit, qu'un petit, lui, il va chercher, il va chercher ces eaux-là, c'est-à-dire que le petit, il était pur, il prenait de cette cendre, et il mettait dans l'eau, et après, il aspergeait sur ce lac, ils ont touché un mort, nous touchons le tamémet aujourd'hui, nous touchons le tamémet, alors, il faut se faire un esperger, quand Masha va venir, la vache, il y a une vache déjà, il paraît qu'elle est déjà prête, mais déjà, on a tout, ils vont l'emmener, ils vont l'emmener avec un avion, c'est trop cher, alors, de toute façon, il y a déjà de la, de la, de la cendre, c'est déjà prêt, c'est déjà, ils ont caché, ils ont déjà brûlé, c'est efferre, à partir de Masha Rabbe, donc ils ont, c'est caché, si Masha meurt, Masha, quand Masha va venir, quand Masha va préparer tout, il y a tout, il y a tout, il est prêt déjà, tout, même le pactoral, il est caché, nous on ne sait pas où il est, il y a Shariau, le pactoral, il y avait, même le, Aaron à Elohim, il est déjà caché, le roi, il a caché, il savait qu'il y avait, le son du temple, donc, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils aspergeaient, sur le bonhomme, quelqu'un, un homme, une femme, des enfants, qu'ils ont touché un mort, mais là, le troisième jour, le septième jour, ils devenaient purs, et là, on peut rentrer dans le bête amigdage, comme aujourd'hui, on n'a pas le droit de monter à la Azara, où les Arabes, ils vont prier vers leur mosquée, dans les Arabes, on n'a pas le droit de rentrer là-bas, parce que la Gdoucha, elle est encore là, la Gdoucha, elle est encore là, et un homme qui rentre là-bas, comme il y en a des députés, comme il y en a ceux-là, qui ont même des kipotes, qui sont religieux, nous, notre rabbinim, ils nous ont permis, Krayaf Karet, il faut savoir clair, on ne s'amuse pas avec, tu veux être retranché, peu importe comment, chez Mishmour, à l'époque, on n'avait pas le droit, maintenant, il se touriste en plus, à l'époque, on n'avait pas le droit d'aller là-bas, à l'époque, alors pourquoi aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller à l'Israël ? parce qu'ils inventent des inventions, et la Shkina, elle est encore là-bas, et nous, on est à mes maîtres, on n'a pas le droit de rentrer, comment ? comment la Shkina, elle peut revider au présent ? c'est une bonne question, mais la Torah, David a écrit, c'est que, Shualim, il est le rouba, c'est une bonne question, il y a des réponses à cela, il y a des réponses, quand nous, on est parti à la Galoute, quand on était 70 ans, là-bas, la Shkina est venue avec nous, comment c'est possible ? Elle se trouve là, c'est pas pareil, il faut savoir qu'est-ce que c'est la Shkina, c'est une autre sorte de, que nous, on n'a pas le droit de trop parler sur la lignette de la Shkina, comme il l'a dit, il faut faire très attention quand on commence à parler de cela, de cela, pourquoi ? on est très loin, mais dites merci, que Koloch Bokou, il est présent, et nous écoute, notre filote, plus ou moins, maison de Shkina. Alors maintenant, dans la parasha, pareil, nous dit le Rav, il faut savoir, il faut lire dans la parasha, dans un livre, qui est le plus Kachère, il dit le Rav, et le Shaliyah Tzibur, lui, il faut qu'il pense, et le Shaliyah Tzibur, et tout le peuple, il faut qu'il pense, à se rendre quitte de la Torah, pourquoi ? parce que, parasha de para, d'après Marana, Shuchanaur, c'est Mitzvat, assez de la Torah, de l'écouter. alors, de l'eau qui est pure, de l'eau qui est pure, c'est maintenant celui-là, que lui, quand il dit, parasha de para, et il a terminé dans le Pazou, 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 c'est le Pazou, c'est le Pazou, et on commence, à lire, avec Brakhot, avant et après, comme si c'était la Torah, il faut rajouter, quelques psoukines, et tous ces psoukines, qu'on a ratés, même si maintenant, tu vas dire, bon, c'est bon, on a dit l'essentiel, quoi, c'est l'essentiel, tu prends, et là, après, tu vas, comment on dit, asperger, il nous dit, le Rav, on n'est pas rendu quitte de la parasha, tout ça,